Dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, l'ADINUM, en partenariat avec l'ADESAF, qui est un des services du Premier ministre, vous propose donc ce webinaire sur comment rendre mes documents bureautiques accessibles. En préambule, on va évoquer l'usage du tchat, le prononcé et la transcription textuelle correspondante, le périmètre de ce webinaire. Alors, l'usage du tchat, c'est essentiellement pour répondre aux questions de l'orateur, parce qu'il va y en avoir, c'est de la mauvaise surprise, ou pour lui en poser, bien évidemment, comme certains d'entre vous ont commencé à le faire. Ensuite, le texte projeté contient l'essentiel des informations énoncées. J'aurai parfois des exemples supplémentaires, mais en général, j'essaie d'être synchrone entre ce qui est projeté pour, notamment, les personnes qui seraient malentendantes. Je peux apporter des compléments, mais ce sont plutôt des compléments. Alors, l'enregistrement de cette session sera sous-titré ultérieurement. Alors, dans le contexte de ce cours webinaire, on s'intéressera à une certaine catégorie de documents bureautiques, qui sont les documents bureautiques de traitement de texte. Je ne couvrirai pas le cas des présentations, ni le cas des fichiers tableurs, mais je vous pointerai à la fin du séminaire un document, un guide de production des documents bureautiques de la DINUM, qui couvre l'ensemble de ces trois cas. Alors, je vais rappeler rapidement les principes pour, qui devraient être les principes PCR pour nous, POCR pour nous, mais on a gardé l'acronyme anglais. Donc, c'est perceptible, opérable, compréhensible, donc understandable, en anglais, donc compréhensible, et robuste. Alors, on va voir ce qu'on entend un petit peu par tous ces propos. Alors, il y a une directive européenne, publiée en 2016, qui a énoncé des nouvelles obligations légales, notamment sur les sites web, depuis le 23 septembre dernier, et pour les applications mobiles en juin prochain. Voilà, et elle porte les définitions, alors je les ai un petit peu raccourcées, mais de la perceptibilité, de l'opérabilité, de la compréhensibilité, de la solidité, que j'aurais plutôt appelé robustesse, pour ma part. C'est solidité, c'est vraiment une transcription de l'anglais direct. Et donc, perceptibilité, il faut que les personnes puissent avoir accès à l'information, elles puissent le recevoir au travers de leur sens, même quand il leur manque un sens. L'opérabilité, c'est qu'on puisse agir sur ces composants, et puis la compréhensibilité, c'est qu'il faut que ce soit compréhensible, il ne faut pas que ce soit tellement mal organisé, qu'on soit incapable de comprendre ce qu'il y a à faire, par exemple. Voilà, et la solidité, la robustesse, c'est le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de télescopage entre les outils, on verra lesquels, les technologies d'assistance, qu'utilisent les personnes handicapées, et le contenu que vous avez créé, et son logiciel de lecture, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Donc si je résume un petit peu, perceptible, il faut qu'on puisse voir ou entendre, opérable, il faut qu'on puisse agir, actionner, cliquer sur un bouton, même si on n'a pas de souris, si on n'a qu'un clavier. Il faut que ce soit compréhensible, donc on puisse lire un texte, une carte, par exemple, si on est daltonien, et il faut que ce soit robuste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que la mauvaise qualité du document provoque un plantage, ou une suppression de contenu, par exemple, qui serait hors écran, ou des choses comme ça, quand on grossit les caractères. Alors aujourd'hui, dans le cadre de très restreints des documents bureautiques de type traitement de texte de ce séminaire, on va donc avoir à s'intéresser à ce qui est perceptible, opérable, je ne couvrirai pas le cas des formulaires qu'on peut créer avec certains outils bureautiques, donc on élimine ce champ-là, compréhensible, donc là on aura un petit peu d'aspect sur ce point-là, et puis ensuite sur l'aspect de robustesse aussi, j'y reviendrai partiellement. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que les documents doivent être perceptibles, c'est-à-dire que, en fait, certaines personnes handicapées ont perdu ou n'ont jamais possédé l'usage d'indécence. Si on est aveugle, il faut donc offrir un autre moyen que la vision à la personne aveugle d'accéder à l'information. Donc, par exemple, lui pousser du texte au travers d'un canal d'information, on verra quels sont les moyens pour elle y accéder. Alors, robuste, donc les logiciels et les informations doivent être compatibles avec les technologies d'assistance. Par exemple, il ne s'agit pas que la mauvaise qualité technique du document provoque des... quand on le grossit, on zoom énormément, provoque une sortie du texte en dehors de l'écran qu'on ne puisse pas déplacer le document, par exemple. Alors, un exemple, c'est les personnes qui sont en fauteuil roulant tétraplégique, ont en général maintenant des smartphones qui leur servent aussi à piloter leur fauteuil fixé sur le bras de leur fauteuil et qu'elles pilotent parfois à la voix, par exemple. Et si vous... l'appareil... enfin, le téléphone est fixé sur le bras du fauteuil, donc si vous leur demandez de tourner, de changer d'orientation pour consulter votre carte, par exemple, ils ne sont pas en situation de le faire. Voilà. Donc, c'est des exemples un petit peu pointus, mais qu'on ne connaît généralement pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de responsive design, par exemple, il faut que le contenu s'adapte à l'orientation de l'appareil, indépendamment de celui-là, même si on n'en change pas. ou on ne peut pas en changer. Alors, qui sont nos destinataires ? Donc là, c'est là que ça va être votre tour de travailler. En fait, je vous propose de répondre aux questions dans le chat sur la prévalence des handicaps, en fait, parce que nos usagers qui n'ont pas de handicap vont être moins gênés, mais... Alors, combien y a-t-il de personnes aveugles en France ? 20 000, 200 000, ou 2 millions de personnes aveugles. Alors, la personne, la bonne réponse était 200 000. En fait, il y a 200 000 personnes aveugles. Alors, quand j'entends par aveugles, atteintes de cécité au sens légal du terme, c'est-à-dire des gens qui peuvent être éventuellement capables de distinguer le jour de la nuit, mais pas plus, ou si une pièce est allumée ou éteinte. Voilà. Alors, combien y a-t-il de personnes malvoyantes ? Donc, 100 000, 1 million, 10 millions. Donc là, encore, au sens légal du terme, c'est-à-dire des personnes reconnues comme possédant un handicap. Donc, la réponse est 1 million. Alors, c'est à peu près 900 000. Alors, je tire ces chiffres de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, qui les publie sur son site web. Et je pense que l'association Valentin et Huy seraient probablement d'accord sur ces évaluations. Donc là, on parle plutôt de personnes qui ont vraiment des atteintes assez importantes, comme de ne pas pouvoir distinguer un visage à 4 mètres, par exemple. Alors, combien de personnes dyslexiques ? 100 000, 300 000 ou 600 000 personnes dyslexiques ? Alors, effectivement, on estime qu'il y a environ 600 000 personnes. Alors, là encore, qu'ils soient dyslexiques. Là encore, on est dans un continuum. On a entre 5 et 15 % des personnes qui sont atteintes de dyslexie. C'est un trouble assez varié. On peut ne pas reconnaître les formes des lettres, ne pas reconnaître les formes des mots, ne pas être capable d'associer le son avec un mot qu'on aurait reconnu. Enfin, voilà, il y a différents types d'atteintes. Et donc, entre 5 et 15 %, donc en moyenne 600 000, en moyenne 10 %, donc ça fait à peu près de l'ordre de 650 000 personnes en France. Ce qui est un chiffre, ce qui veut dire qu'en fait, il y a à peu près une personne sur 10, ça fait deux élèves par classe. C'est assez important. Alors, je vous préviens tout de suite que j'ai eu une erreur dans ma réponse, dans la diapo de réponse, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, combien de personnes dyschromatent, c'est-à-dire qui ont un trouble de la perception des couleurs ? Un des cas étant le daltonisme, mais c'est l'atteinte du cône vert dans la rétine. Vous avez aussi un cône rouge et un cône bleu, donc on peut avoir différents types d'atteintes. Est-ce que c'est 1 %, 4 %, 8 %, ou 15 % ? Alors, la bonne réponse n'est pas celle qui est affichée, puisque 8 %, c'est en fait 8 % des hommes et j'ai dû avoir un billet cognitif pour ma catégorie. Donc, en fait, la réponse, c'est 4 % de la population, dont 8 % des hommes, puisque c'est essentiellement porté par le gène Y, et donc, dans XY. Et donc, les femmes peuvent être porteuses, silencieuses du gène, mais que celui-ci soit compensé par l'autre branche du X. Donc, il y a une atteinte beaucoup plus importante des hommes que des femmes sur cette déficience. Alors, nous allons maintenant passer aux compensations. Quels moyens ont ces personnes qui peuvent être en situation de handicap, soit reconnues légalement, soit on peut aussi utiliser des assistance techniques sans être handicapé soi-même. Par exemple, utiliser des synthèses vocales, par exemple. Donc, dans les... Pour faire du podcast. Donc, les aides techniques, j'en donne quelques exemples. Donc, synthèse vocale, comme VoiceOver sur plateforme Apple, TalkBack sur plateforme Android, le narrateur Windows pour Microsoft ou NVDA qui est un logiciel libre pour Windows toujours. Enfin, voilà. On a différents synthèses vocales disponibles, en général intégrées dans le système d'exploitation. Vous avez une plage braille. Donc là, ce sont des petits picots dynamiques qui peuvent être motorisés, qui peuvent sortir ou rentrer. Donc, vous avez l'équivalent d'un papier braille, mais sous la forme d'un affichage dynamique. C'est vraiment l'équivalent d'un écran par opposition à une feuille de papier imprimée. Voilà. Donc, c'est vraiment la même chose. Vous avez un écran braille, on va dire. Alors, c'est en général... On parle de plage braille parce que c'est une ligne de 20, 40 ou 80 caractères braille et qui explique la largeur de certaines configurations d'écran à 80 caractères, par exemple. C'est la largeur maximale des plages braille qui sont assez coûteuses. Le prix d'une plage braille, c'est à peu près entre 2 et 5 000 euros pour donner une idée. C'est le prix d'une voiture. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser une loupe virtuelle. et puis, alors, il y a... J'ai appelé cela remodelage. C'est la possibilité d'agir, en fait, sur le document pour en modifier des caractéristiques. Si vous êtes avec un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille des caractères, généralement. Si vous êtes avec un document bureautique, vous allez pouvoir changer la taille des caractères, etc. Donc, il peut être bien de proposer différentes versions du document dans différents formats pour que les personnes puissent faire les modifications dont elles ont besoin. Par exemple, certaines personnes ont besoin de beaucoup de contrastes. D'autres personnes peuvent être très éblouies par une page blanche avec un texte noir. Donc, offrir la possibilité de modifier ces paramètres des documents peut être un vrai gain pour la lecture de certaines personnes. Alors, exemple de choses qu'il faut faire, parce que... Et on va voir pourquoi. Quelle est la relation avec les technologies d'assistance, les aides techniques. Donc, la hiérarchie des titres et des sous-titres dans votre document bureautique. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, les synthèses vocales, par exemple, notamment, sont capables d'extraire la hiérarchie et de les exploiter pour proposer des formes de navigation. Donc, elles fabriquent à la volée, dynamiquement, dans le document, en l'extrayant du document, l'équivalent des sommaires PDF ou des sommaires que vous insérez avec un texteur en traitement de texte, comme Word ou comme LibreOffice Writer. Donc, voilà. Donc, c'est important d'avoir une vraie hiérarchie de titres parce que certaines assistances techniques vont exploiter ces hiérarchies. De la même façon, si vous avez une liste et des sous-listes, les synthèses vocales, pour reprendre le cas, vont annoncer, par exemple, le nombre d'items, vont permettre à la personne de passer la liste, donc passer à l'élément qui suit la liste pour faire un contournement. Et donc, par exemple, si votre liste annonce liste des départements 90 items, vous allez permettre, en ayant vraiment structuré la liste comme une liste, de pousser, de permettre à la personne de contourner cette liste très très longue à lire. Et donc, en fait, on ne cible pas, on ne vise pas directement à répondre aux besoins des personnes handicapées en elles-mêmes. Donc, on ne prend pas en compte les handicaps eux-mêmes quand on fabrique des documents ou quand on fabrique des sites web ou des applications web ou mobile. On ne cherche pas à répondre vraiment aux personnes directement. On répond en fait aux besoins de leurs aides techniques et ces besoins-là vont leur permettre d'accéder à l'information. Voilà. Donc, il y a une indirection. En fait, vous vous adressez, vous fabriquez des choses techniquement de bonne qualité à destination des aides techniques qui vont aider les personnes handicapées à accéder à votre compte. Alors, quelques points d'attention. Donc, là, je dirais qu'il faut être sec. Il faut avoir de la structure, des équivalences et du contraste, essentiellement. Si déjà, vous avez répondu à ces points-là, en utilisant correctement votre outil de bureautique, vous avez déjà couvert une bonne partie des besoins. Alors, on l'a vu, en structurant le document, vous facilitez l'extraction de sous-structures ou d'informations. Typiquement, on peut extraire la liste des images, on peut extraire la liste des liens, on peut extraire la liste des titres, on peut extraire la liste des listes. Enfin, voilà. Les outils peuvent faire des choses comme celles-là. Et donc, il est important d'avoir des vrais titres, des vraies listes, et un peu ironiquement de ma part, des vraies notes de base de page parce que je ne connais personne qui n'utilise pas les fonctions d'insertion de notes de base de page natives de son traitement de texte. de son texteur parce que c'est tellement compliqué à faire à la main qu'en fait, on utilise les vraies fonctions, contrairement aux vraies titres. Alors, quand je dis vraies titres, c'est par exemple ne pas mettre en gras centré ou alors pire encore avec des espaces blancs avant le titre en augmentant la taille des caractères. C'est vraiment utiliser les styles de titres, les styles de listes qui vont permettre aux aides techniques, aux technologies d'assistance d'annoncer les choses correctement. Alors, par exemple, il faut utiliser, pardon, il faut utiliser les sauts de pages, les sauts de colonnes et non les sauts de lignes multiples parce qu'en fait, les sauts de lignes multiples arrivent très souvent en fin de document et donc les personnes, notamment aveugles, qui n'ont aucun moyen d'accès au document par ailleurs, vont avoir une annonce de sauts de lignes multiples et pour elles, c'est le signe d'une fin de document. Et donc, si vous avez rempli le bas de la page avec des sauts de lignes parce que vous vouliez passer à la page suivante, alors d'abord, c'est très fragile si vous changez vos tailles de caractère, mais accessoirement, mais donc, ces personnes-là risquent de s'arrêter dans la lecture du document alors qu'en fait, il y a encore des choses à lire dans la page suivante. Et donc, il faut vraiment utiliser les fonctionnalités de sauts de page, de sauts de colonne, etc. Puis ensuite, entendre lire nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, 40 fois, ce n'est pas vraiment idéal. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'il faut, on l'a vu tout à l'heure, il faut offrir de la publication multicanale. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes en situation de handicap qui auraient une déficience ou une absence d'usage complète d'un sens puissent quand même accéder à l'information. Donc, si vous êtes aveugle, il faut qu'on vous envoie, qu'on vous propulse le contenu sous une autre forme. Et donc, par exemple, si ce sont des images, il faut proposer un texte équivalent aux images en question. Ce texte sera synthétisé par la synthèse vocale, par exemple, ou il sera affiché sur la plage braille. Alors, comment on fabrique ces textes-là ? On verra, tout à l'heure, il y a des guides d'Inum qui vous proposent de l'information sur comment faire, mais je vais donner un exemple. Si vous avez une photographie du président Macron accueillant Vladimir Poutine sur le perron de l'Elysée avec un garde républicain à l'arrière-plan, comme habituellement, si vous êtes sur un site d'actualité, on annoncera le président Macron accueille son homologue russe. Si vous êtes sur un site qui propose des informations sur la carrière des gardes républicains, le texte équivalent sera complètement différent. Donc, c'est très, très difficile à automatiser, par exemple. Le texte sera la fonction d'un garde républicain et de représenter l'armée française à l'égard des dirigeants étrangers et de protéger les bâtiments publics de toute forme d'agression. Donc, on voit qu'on a pour la même image, on pourrait avoir des textes équivalents complètement différents. Et donc, ce qui est important, c'est de fournir un texte équivalent pour une image ou un graphique qui comporte de l'information importante. S'il n'y a pas d'une image purement décorative, on ne fournira pas de texte équivalent. Même pas image décorative pour ne pas polluer le flux de données, de texte. Et donc, on va avoir à rédiger un texte. Les pires cas qu'on puisse rencontrer, c'est les outils qui insèrent automatiquement en texte équivalent le nom du fichier avec c'est deux points slash mes documents platati patata. Et donc là, sans aucun sens. Et les outils automatiques sont incapables de détecter que ce texte-là n'a aucun sens. Donc, voilà. Et ça va être propulsé aux personnes qui utilisent une synthèse vocale. Alors, j'ai évoqué plusieurs fois au cours du webinaire en fait un certain nombre de documents. Je vais vous recopier dans le chat j'espère le lien en question. Mais donc, vous avez sur la plateforme GitHub la Dynum possède une plateforme de publication un certain nombre de répertoires. Alors, ça porte encore le nom de 10x. Ça montre bien que la Dynum est active sur GitHub depuis de nombreuses années. C'est l'ancien nom de la Dynum avant qu'elle s'appelle Dynizic et avant qu'elle s'appelle la Dynizic. Et donc, vous avez un guide des documents bureautiques accessibles. Vous avez aussi d'autres guides, des guides pour les développeurs, pour les chefs de projet, pour les décideurs, etc. Mais donc, sur le sujet d'aujourd'hui, c'est ce guide-là qui est important. Alors, je vais interrompre temporairement la présentation pour pouvoir copier-coller le lien pour vous le coller dans le chat. Et je reviens à ma présentation. Voilà. Et j'ai placé un QR code qui devrait être exploitable avec un téléphone portable si vous n'avez pas accès au chat, par exemple. Alors, toujours dans les points d'attention, en fait, vous pouvez utiliser des assistantes diagnostiques. Alors, ils sont soit intégrés à votre type bureautique, soit ils peuvent être externes. Donc, on va voir un peu les deux cas. Donc, dans le cas des assistantes de diagnostique intégrés, vous avez dans le LibreOffice version 7, la dernière version depuis un mois, un mois et demi, un menu outils vérification d'accessibilité qui est disponible, qui est assez frustre pour l'instant. Je pense qu'il va évoluer. Et qui vous signale, par exemple, si vous avez des textes qui sont trop peu contrastés par rapport à leur fond, par exemple, trop pâle sur un fond blanc ou trop foncé sur un fond coloré, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a un certain nombre. Alors, les vérifications automatiques ont leurs limites. Ça ne couvrira pas tous les défauts. Et puis, dans Word, vous avez, dans l'onglet révision du ruban un bouton qui vous permet de faire l'équivalent. Il est aussi disponible au travers du menu fichier. Et puis, ensuite, il faut aller regarder dans les différentes options. Il y a une option pour le lancer par ce biais-là aussi. Sinon, vous l'avez dans l'onglet révision. Voilà. monsieur Roche, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en fait, je vous ai répondu tout à l'heure, mais le micro était coupé. Donc, je vais vous répondre, oui. Il y a des stratégies possibles pour rendre les PDF signés et scannés accessibles. je vais expliquer, je vais donner une stratégie possible. Ensuite, dans les assistants de diagnostic externes, vous avez par exemple un outil qui s'appelle Color Contour Standardizer qui est un outil gratuit qui est libre d'installation qui peut même s'installer dans une version locale à la machine sans avoir des droits d'administration. Et vous avez deux pipettes et vous allez pouvoir choisir par exemple la couleur d'un texte et la couleur d'un fond ou la couleur d'un bouton et la couleur du fond. Et l'outil vous indiquera immédiatement si vous êtes assez contrasté ou pas assez contrasté. Voilà. Ça peut vous permettre de tester par exemple si on vous envoie une nouvelle chaîne graphique, vérifier que le contraste de couleur est suffisant parce que c'est un problème récurrent et assez habituel et même si on n'est pas handicapé. Je possède un écran qui est particulièrement vieux qui a plus de 15 ans maintenant et son contraste n'est vraiment pas très bon. On est très très loin des écrans de graphiste et du coup on s'aperçoit qu'il y a des contours de champs par exemple qu'on ne voit pas. C'est assez intéressant de voir qu'on peut avoir aussi de l'impact sur l'obsolescence des matérialités. Voilà. Donc je vous indique cet outil-là. Donc pour un panorama complet bien évidemment ce n'est pas en trois quarts d'heure dont on dira une demi-heure efficiente qu'on pourra couvrir les besoins de traitement d'un document bureautique du point de vue de l'accessibilité. je vous incite à suivre une formation à la demander s'il n'existe pas au catalogue de formation parce que c'est effectivement impactant sur nos usagers d'avoir des documents qui ne soient pas accessibles. Alors je vais répondre parce que ça tombe à peu près bien dans le tempo à la question d'Eric Roche. Donc si vous avez un document qui a été signé en général je pense par exemple à une circulaire. notamment la circulaire accessibilité signée par nos deux ministres. Si vous avez un document signé vous allez avoir de la bureautique un document bureautique d'origine qu'il faut soigneusement conserver et puis vous allez avoir le document papier qui a été imprimé qui a été signé et qui a été scanné. Et donc vous avez un PDF scanné et puis vous avez un document bureautique. Et en fait ce document bureautique vous pourriez en faire un PDF accessible. Si vous le transformez en PDF directement vous allez obtenir un PDF si vous avez correctement utilisé la hiérarchie des titres etc. qui sera accessible. Et donc une des stratégies possibles c'est par exemple avec LibreOffice on peut ouvrir les documents PDF. Donc avec LibreOffice vous ouvrez le document PDF scanné vous prenez l'image de la première page vous la collez dans le document bureautique en avant-plan dans la première page du document bureautique vous retournez dans LibreOffice vous prenez la deuxième page du document PDF scanné vous copiez l'image vous la collez sur la deuxième page du document bureautique et vous obtenez ainsi je ne vais pas dire un millefeuille mais un document à double couche une couche image scannée avec la signature mais qui n'est pas accessible et une couche sous-jacente avec la structure du document correctement implémentée et là vous pouvez enregistrer maintenant votre document bureautique en PDF il sera indistinguable du document PDF scanné mais par contre il possédera une structure sous-jacente qui donnera l'accès aux personnes en situation de handicap qui utilisent notamment par exemple une plage braille ou une synthèse vocale voilà ce sera la très très grosse différence entre ce document ce PDF qui aura été produit à double couche et un document PDF scanné qui effectivement à moins de faire de la reconnaissance de caractère qui en général introduit des erreurs n'est pas accessible aux personnes notamment aveugles et qui n'ont pas beaucoup de solutions de contournement du problème voilà donc j'espère que j'ai répondu à votre question je vais continuer avec des questions réponses donc en fait on a déjà répondu à la question de monsieur Roche voilà mais s'il y en a d'autres vous pouvez excéder je vais vous donner le lien aussi vers le Color Contrast Analyzer je vais aller chercher pendant ce temps là pendant que vous saisissez alors monsieur Roche vous me faites une remarque sur Word 2016 c'est compliqué parce que en fait sinon l'une des possibilités c'est d'avoir une version scannée de la signature elle-même et de l'insérer dans le document et pour répondre à IACOF oui on peut aussi signer électroniquement c'est une autre solution mais je dirais que nos nos ministres ou nos responsables sont souvent attachés à la signature manuscrite porteuse d'une certaine forme de tradition etc donc voilà donc j'ai proposé une piste de solution qui est la combinaison du document biotique d'origine et du PDF scanné qui conserve l'apparence au premier regard et qui rend les choses plus accessibles et monsieur Roche je pense qu'il ne faut pas négliger les aspects symboliques en fait c'est pas tout à fait la même chose d'apposer son seau électroniquement un peu de façon désincarnée et puis d'avoir écrit soi-même s'il n'y a un document voilà s'il n'y a pas d'autres questions je m'en vais vous remercier un petit peu en avance sur l'horaire je reste encore les 5 minutes pour répondre à des questions qui vous viendraient sinon n'hésitez pas à revenir vers le site web du pôle design de l'Adinum sur le site de l'Adinum elle-même sur la plateforme GitHub pour le compte d'ISIC de l'Adinum où vous trouverez un certain nombre de guides que vous pouvez notamment fournir à vos présidents prestataires des guides sur chef de projet décideur graphiste voilà ce ne sont pas les seuls guides disponibles il en existe d'autres d'autres des sociétés notamment la société à talent on propose voilà je vous remercie monsieur Anthony B en fait j'ai été enseignant je pense que ça aide j'ai fait j'ai fait très bien on voilà il ne me reste moi aussi plus qu'à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une bonne journée il ya une troisième session qui s'ouvre pour si vous voulez la signaler un collègue par exemple si vous avez trouvé la la session intéressante je vous remercie bonne journée à vous merci Sous-titrage ST' 501